La Belle et la Bête Il était une fois un homme très riche qui avait trois filles. Deux de ses filles étaient arrogantes et insolentes, tandis que la troisième était affectueuse et serviable. Elle s'appelait Belle. Un jour, le riche marchand fut informé que ses bateaux s'étaient perdus dans une tempête. Il expliqua à ses filles qu'il avait perdu toute sa fortune. Belle fut très triste pour son père et essaya de le consoler. Les deux autres sœurs passaient leur temps à se lamenter sur leur sort. Un jour, le père apprit qu'un de ses bateaux était revenu au port. Il se mit en route pour aller le voir. Mes chers enfants, si mon bateau est revenu en bon état, je vous rapporterai des cadeaux en revenant à la maison. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Une bague en diamant, un gros rubis et un bracelet en or. Et toi, Belle, qu'est-ce que tu aimerais ? Rapporte-moi juste une rose, si tu peux. En arrivant au port après un long voyage, l'homme découvrit avec tristesse que son bateau était dans un piteux état. Il rentra chez lui et traversa en chemin une forêt sombre et froide. Des éclairs déchiraient le ciel. Le vent soufflait si fort dans la forêt que les arbres menaçaient de tomber. L'homme avait peur. Il était gelé et à bout de force. C'est alors qu'il aperçut un somptueux château. L'homme s'approcha et entra. Euh, bonsoir. Il y a quelqu'un dans la maison ? Il n'y avait personne. Pourtant, la lumière était allumée et il faisait bon. Et surtout, une table était dressée avec un délicieux repas. En voyant la nourriture, le pauvre homme ne put résister et il mangea tout. En explorant le château, il trouva une chambre vide et s'y installa pour se reposer. En se réveillant le lendemain matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Eh bien, ce château doit appartenir à une sorte de bonne fée. Si seulement je pouvais la remercier. En sortant du château, l'homme remarqua des roses dans le jardin. Je n'ai pas pu acheter des cadeaux coûteux à mes filles aînées. Mais je peux au moins apporter une jolie rose à Belle. L'homme cueillit une des roses. Soudain, il entendit retentir un terrible rugissement. Et il vit apparaître un monstre effrayant derrière les arbres. Le pauvre homme était terrifié. Je vous ai nourri. Je vous ai offert un lit confortable. Et vous osez me voler mes roses ? C'est comme ça que vous me remerciez ? Je vous demande pardon. Je voulais juste cueillir une rose pour l'apporter à ma fille. Ce que vous venez de faire mérite une punition. Vous devez m'amener la première personne dont vous croiserez le regard en rentrant chez vous. Ou je vous rattraperai et je vous garderai prisonnier jusqu'à la fin de vos jours. L'homme s'en alla tristement. Sur le chemin du retour, il ne vit personne. La première personne dont il croisa le regard fut sa fille Belle, qui l'attendait devant la maison. Il lui raconta ce qui lui était arrivé et ce que lui avait demandé la bête. En entendant son récit, les autres sœurs se fâchèrent contre Belle. C'est ta faute, Belle. Si tu n'avais pas demandé une rose à notre père, rien de tout ça ne se serait passé. Et si j'avais croisé la première le regard de papa, tu imagines ce qui me serait arrivé ? J'aurais été livrée à une horrible bête. Je n'ose pas y penser. Je suis tellement désolée, papa. Mais ne t'inquiète pas, je ferai ce qu'il faudra pour que tu ne sois pas emprisonné. Le père et la fille se mirent en route. Et ils retournèrent au château de la bête, comme promis. Ils entrèrent dans la salle à manger et s'installèrent. Soudain, un rugissement retentit et la bête entra dans la salle. Belle était effrayée, mais la bête s'adressa à elle sur un ton aimable. Votre père va pouvoir quitter mon château dans un petit instant. Mais vous, dites-moi, vous êtes sûre d'être prête à rester ici dans mon château avec moi ? Oui, j'accepte volontiers de prendre sa place. Belle serra son père dans ses bras et le laissa partir. Puis elle alla explorer le château. Elle vit une porte décorée de roses. Curieuse, elle ouvrit. Il y avait un piano, une balancelle et une immense bibliothèque remplie de milliers de livres. C'était la chambre de ses rêves. Elle trouva un petit mot posé sur la table. Ma chère reine, je ne souhaite qu'une chose que vous soyez heureuse. Vos désirs sont des ordres pour moi. Ce que Belle désirait par-dessus tout, c'était revoir son père. Elle descendit dans la salle à manger pour dîner. Au bout d'un moment, la bête arriva dans la salle. Ma chère reine, acceptez-vous que je me joigne à vous pour dîner ? De toute façon, vous êtes le maître de ce château. Pourquoi me demander la permission ? Non, non, voyons. C'est vous qui commandez ici, ma chère Belle. Si vous le voulez, je m'en vais immédiatement. J'imagine que vous devez me trouver bien pénible à regarder, n'est-ce pas ? Je comprends. Belle fut très surprise par les paroles de la bête. Elle ne savait pas quoi répondre. J'aimerais tant pouvoir vous épouser et passer ma vie heureux à vos côtés. Non, je ne veux pas me marier avec vous. La bête quitta la salle. Chaque soir, il préparait un délicieux dîner pour Belle. et il était toujours gentil avec elle. À mesure que les jours passaient, Belle s'habituait à la présence de la bête et passait de bons moments avec lui. Elle n'avait plus du tout peur de lui. Un jour, Belle dit à la bête qu'elle voulait aller voir son père qui lui manquait beaucoup. Bien sûr, Belle, que vous pouvez y aller, mais promettez-moi que vous reviendrez. Je vous promets d'être de retour dans trois jours. Tenez, mettez cet anneau à votre doigt. À l'instant même où vous l'enlèverez, vous serez à nouveau transportés dans ce château. Belle mit l'anneau et alla rendre visite à son père. Le brave homme fut très heureux de revoir Belle, mais ses sœurs étaient jalouses d'elle. Cette bague que tu portes là, elle est très vilaine. En plus, ce n'est pas ton genre, elle ne te va pas du tout. Les trois jours passèrent trop vite. Belle était si contente d'être avec son père qu'elle resta un jour de plus. Mais cette nuit-là, elle fit un terrible cauchemar. Dans son cauchemar, la bête gisait dans son jardin, triste et à bout de force. En se réveillant, elle se rendit compte qu'il lui manquait. Belle retira l'anneau de son doigt. Aussitôt, elle se retrouva dans sa chambre au château. Elle se précipita dans le jardin. La bête était tendue sur le sol, épuisée et désespérée, telle qu'elle l'avait vue dans son cauchemar. Elle se pencha vers lui et le prit dans ses bras. Réveillez-vous, la bête, réveillez-vous. S'il vous arrive à quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner. La bête ouvrit les yeux un instant. Oh, belle, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Et cela m'a rendu tellement triste que je suis tombée malade de chagrin. Je... je me suis rendue compte que vous me manquiez quand je n'étais pas là. Je suis revenue ici pour vous retrouver parce que... je... je vous aime. Je veux passer le reste de ma vie ici, dans ce château, auprès de vous. À cet instant, tout se mit à scintiller autour d'eux. Belle était éblouie et n'en croyait pas ses yeux. Elle se pencha à nouveau vers la bête et découvrit un beau prince à sa place. Hein ? Ça alors ? Mais qui êtes-vous ? Où est passée la bête ? Je suis la bête, chère Belle. J'avais cette apparence parce que j'étais victime d'un mauvais sort. Si vous ne m'aviez pas déclaré votre amour, je serais restée une horrible bête toute ma vie. Vous m'avez sauvée, Belle. Belle était heureuse d'avoir délivré son bien-aimé de ce vilain sort grâce à son amour sincère. A partir de ce jour, le beau prince et Belle vécurent heureux dans leur magnifique château. La belle et la bête et la sorcière Rosa. Il était une fois un beau prince qui vivait dans un pays réputé pour ses fleurs. Ce prince avait trouvé l'amour de sa vie, Belle, après avoir passé de longues années de solitude sous l'apparence d'une bête. Il passait désormais des jours heureux avec Belle dans le château où il vivait. Un jour, au cours du dîner, Belle pensa à quelque chose. Richard, tu m'as dit que tu avais été changé en bête parce qu'on t'avait jeté un mauvais sort. Comment quelqu'un a-t-il pu vouloir faire une chose pareille à un être aussi bon et généreux que toi ? Oh ça, ma chère Belle, c'est une très longue histoire. Ce soir-là, le prince Richard raconta à Belle ce qui lui était arrivé. Il lui expliqua qu'il avait passé une enfance très solitaire. Les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il avait des plaques rouges sur le visage. Alors, il s'était mis à être méchant avec les gens. Il était tellement en colère contre tout le monde que plus personne qui ne voulait l'approcher. Un jour, on comprit que la cause de ces plaques rouges était une réaction aux roses qu'il avait dans sa chambre. Belle était très étonnée de ce qu'il racontait, mais elle continua à écouter son récit. « Aucun médecin n'a trouvé de remède contre cette réaction et comme je ne pouvais pas m'approcher des roses, j'ai fait interdire qu'on cultive des rosiers dans tout le pays. » Mais un jour, un serviteur vint informer le prince qu'une sorcière vivait au cœur de la forêt et que son jardin était rempli de milliers de roses. En apprenant cela, le prince fut très en colère. Il décida de détruire ses roses et la sorcière qui lui avait désobéi. Il rassembla ses soldats et se dirigea vers l'endroit où vivait la sorcière. La sorcière Rosa habitait un château entouré d'un jardin plein de roses de toutes les couleurs. « Ah, Myrmyr, pousse-toi de mon chemin. Ma beauté ne va pas tarder à se faner. Il faut vite que j'aille cueillir des roses fraîches. » En réalité, la sorcière Rosa était très laide. Son nez recouvrait presque sa bouche et son visage était couvert de verrues. Chaque matin, elle allait cueillir des roses dans son jardin et elle rentrait vite chez elle. Elle écrasait les pétales de rose et en faisait une crème qu'elle mettait sur son visage. Puis elle prononçait une formule magique et elle devenait soudain très belle. Et ses cheveux rêches et emmêlés étaient lisses et soyeux. « Oh, mes chères, mes précieuses roses, qu'est-ce que je deviendrais si je ne vous avais plus ? » « Rosa, ma maîtresse, je crois que quelqu'un s'approche de notre château. » « Ça suffit, Myrmire, laisse-moi tranquille. Je suis occupée à admirer ma beauté dans le miroir. Arrête de me déranger ! » Le prince Richard et ses soldats étaient arrivés devant le château de la sorcière. Dès qu'il fut près des roses, le prince sentit ses yeux qui commençaient à brûler. « Apportez-moi mon casque pour me protéger. Dépêchez-vous ! » Le prince enfila son masque de protection et un soldat alla ouvrir les grilles du château. Le prince et ses soldats entrèrent dans le jardin de roses. Le prince Richard arrachait toutes les roses sur son passage, les mains protégées par ses gants. Les pétales de roses volaient en tous sens. « Alors comme ça, tu as osé me défier ? Tu vas me le payer, je vais te détruire. Toi et ton dangereux jardin de roses, espèce de sale sorcière ! » Mirmir, le chat de la sorcière rosa, faisait la sieste au bord de la fenêtre quand il fut soudain réveillé par des éclats de voix. Voyant ce qu'il se passait, il courut vers sa maîtresse qui peignait ses cheveux devant son miroir. « Vos roses, vos roses ont toutes disparu. Allez vite voir à la fenêtre ! » « Mais enfin, de quoi tu parles encore, Mirmir ? » « Les soldats, ils arrachent toutes les roses du jardin ! » La sorcière alla voir à la fenêtre. C'est alors qu'elle vit un homme en armure, suivi de ses soldats, en train d'arracher les roses de son jardin. « Oh non ! Mes précieuses roses ! Oh non ! Qu'est-ce que vous faites à mon jardin de roses ? Et qui êtes-vous ? » Les soldats s'interrompirent brusquement et regardèrent la sorcière à la fenêtre. quand ils virent cette femme aux longs cheveux soyeux qui flottaient au vent, sa beauté leur fit tout oublier. Ils étaient tellement subjugués qu'ils arrêtèrent d'arracher les roses. Le prince, lui, continuait de tout arracher avec rage, sans voir la sorcière à la fenêtre. Soudain, il saisit une fleur avec une grosse épine qui déchira son gant. Sa main devint aussitôt rouge et commença à le démanger. Pris de panique, le prince s'enfuit en courant pour s'éloigner des roses, mais il trébucha sur les tiges et tomba par terre. Dans sa chute, il perdit son casque de protection. « Oh ! Mon casque ! Oh ! Mes yeux ! Au secours ! Aidez-moi ! Ma peau me brûle de partout ! » À cet instant, la sorcière apparut au milieu du jardin. Bouleversée, elle vit son beau parterre de roses complètement dévastée. Elle était tellement en colère à l'idée de ne plus pouvoir retrouver sa beauté que tous les faits de sa magie disparut d'un coup et qu'elle retrouva la laideur de son vrai visage. « Emmenez votre prince à l'intérieur de mon château immédiatement ! » « Après cela, disparaissez de chez moi le plus vite possible ! Sinon, je vous transforme en grenouille ! Et vous vivrez le restant de vos jours dans un marécage ! » Terrorisés, les soldats obéirent à la sorcière. Quand le prince ouvrit les yeux, il était dans une pièce sombre. « Hé ! Hé ! Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » La sorcière Rosa entra, furieuse. « Il faut que vous m'aidiez. Mes mains et mon visage sont dans un terrible état. Aucune princesse ne voudra m'épouser avec cette apparence. » « C'est sûr ! Vous êtes un jeune homme bien trop arrogant et égoïste. Personne ne pourra jamais vous aimer, c'est évident ! Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. À partir d'aujourd'hui, tant que vous n'aurez pas trouvé le véritable amour, vous allez devoir vivre seul, sous l'apparence d'une bête ! » La sorcière versa une potion sur le prince et le changea en une bête effrayante. « Voilà la conséquence de votre arrogance ! Prince prétentieux, à partir de maintenant, vous êtes à mon service ! Je vous ordonne de rentrer dans votre palais où vous passerez votre vie à cultiver des roses ! » Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Le prince rentra dans son palais sous sa nouvelle apparence. En voyant arriver cette bête, tous les serviteurs du château s'enfuirent de peur. Même ses parents l'abandonnaient. Le contact des roses ne dérangeait plus le prince Richard. Mais il vivait seul comme une bête dans son immense demeure. Il passait ses journées entières à s'occuper des roses de son jardin. Jusqu'au jour où Belle arriva chez lui. « Voilà toute l'histoire, Belle. C'est uniquement grâce à ton amour, à la sincérité de tes sentiments, que le sortilège que la sorcière m'avait jeté s'est enfin rompu. » « Oh, mon cher prince, c'est une histoire bien triste que tu as vécue. Mais maintenant que le sortilège est rompu, que va-t-il se passer avec les roses que tu as dans le jardin ? » Le prince Richard et Belle entendirent soudain un bruit dehors. Ils se précipitèrent à la fenêtre. Au milieu du parterre de roses, ils aperçurent une ombre dans une étrange lueur violette. « Je vous préviens, ni vous, ni vos roses ne vous débarrasserez jamais de moi, prince. Je vous poursuivrai jusqu'à la fin de vos jours. » Le prince et Belle avaient déjà compris qu'il n'y a rien de plus précieux au monde que le véritable amour. Mais pour la sorcière Rosa, c'était une chose impossible à comprendre. La Belle et la Bête et les Sœurs Jalouses Dans un pays lointain, vivaient deux Sœurs connues pour leur arrogance et leur jalousie. Elles étaient tellement jalouses de leur Sœur Belle qu'elles étaient prêtes à tout pour avoir sa beauté et son bonheur. Ce jour-là, en se préparant pour aller au récital de piano que Belle devait donner, elles se disputaient comme à leur habitude. « Ah ! Pourquoi tu m'as encore pris ma brosse ? Premièrement, ce n'est pas la tienne, c'est celle de Belle. Et deuxièmement, même quand tu les brosses, tes cheveux ne ressemblent à rien d'autre qu'à un tas de paille. Ha 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 ! » Quand à force de se disputer, elles finirent par casser la brosse, les Sœurs décidèrent de passer leur colère sur Belle. De son côté, la méchante sorcière Rosa qui vivait dans un immense château regardait avec dépit son vilain visage dans le miroir. Elle jeta la rose fanée qu'elle tenait à la main. « C'est inutile, ça ne marche pas, je resterai laide pour toujours ! » Quand la sorcière Rosa était toute jeune, tout le monde se moquait de sa laideur. Elle avait essayé des centaines de remèdes et de potions sans aucun résultat. Un jour, alors qu'elle écrasait des pétales de rose de son jardin pour faire du parfum et masquer sa mauvaise odeur, son chat mirmire la fit trébucher et tomber et le bol de rose écrasé se renversa sur la tête de la sorcière. Tout à coup, toutes les verrues de son visage disparurent, ses cheveux rèches et emmêlés devinrent doux et soyeux. « Mon nez, mes cheveux et mes mains ! Comme je suis jolie ! Mirmire, regarde ! Je suis devenue belle ! » Ayant trouvé le moyen d'être belle, la sorcière Rosa se levait chaque matin pour préparer sa potion. Jusqu'au jour où un prince arriva chez elle et arracha toutes les roses de son jardin. Tandis que Rosa couvrait son miroir avec un drap, elle entendit un bruit. Les deux sœurs, Barbara et Bianca, venaient d'entrer dans le château. « On est bien dans le château de la sorcière Rosa ? Eh oh ! Il y a quelqu'un par ici ! » Les sœurs, jalouses de Belle, sursautèrent en voyant la sorcière dans une des salles du château. « Vous, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? » Les sœurs expliquèrent à la sorcière que Belle vivait une vie qu'elle ne méritait pas et qu'elle voulait mettre fin à son bonheur le soir même à son récital de piano. « Ah ! Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? » « Vous pourriez lui jeter un sort ? Qu'elle devienne énorme, comme un ballon ! Comme ça, son cher prince ne voudra plus d'elle ! » « Euh... » « Le prince continuera à l'aimer même si elle devient grosse, tu le sais bien. Alors, on pourrait l'enfermer très loin, en haut des montagnes, au fond d'une grotte ? » « Non ! » « Tu sais que le prince ira la chercher jusque là-haut ! » Exaspérée par la dispute des sœurs qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, la sorcière Rosa leur jeta un sort pour les faire taire. Elle alla chercher un flacon violet sur son étagère à potion et le confia à l'une des sœurs. « Versez trois gouttes de cette potion sur le piano de Belle avant qu'elle commence à jouer. Vous verrez, vous n'aurez pas à le regretter. Ha 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 ! » Les sœurs repartirent, impatientes. Le soir arriva. Belle accueillit ses sœurs qui venaient pour assister au récital de piano. « Oh ! Barbara, Bianca, mes chères grandes sœurs, vous m'avez tellement manqué ! » « Oui, tu nous as manqué aussi, j'imagine, chère petite sœur. Dis-moi, votre maison est toute petite ? » « Toute petite ? » « C'est un palais quand même ! » « Ma pauvre chérie, ce piano est tellement vieux ! » « Je ne dirai pas qu'il est vieux, mais antique et il est de très grande qualité. » Quand Belle s'éloigna, Barbara sortit le flacon de sa poche et le donna à Bianca. Bianca versa trois gouttes de potion sur le piano de Belle. Sans se rendre compte de rien, Belle s'installa au piano et commença à jouer. Soudain, un nuage de fumée noire se forma autour d'elle et la musique qu'elle jouait devint un bruit insupportable. Belle martelait les touches de piano sous les regards atterrés de l'assemblée. Le prince Richard essaya de calmer Belle sans succès. Tous les invités quittèrent le palais sous le choc. Les deux sœurs se retirèrent avec satisfaction dans la chambre qui avait été préparée pour elle. Le lendemain, Belle s'adressa méchamment à tous ceux qu'elle croisait. « Mais enfin, ma princesse, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ce qui ne va pas ? Tu crois que c'est facile d'être mariée à une bête ? » Le prince Richard fut très blessé par les paroles de Belle. Sa chère princesse au bon cœur semblait avoir disparu, laissant place à une jeune femme cruelle et acariâtre. Belle renvoya la cuisinière, le jardinier, la femme de chambre cherchant à chaque fois de nouvelles excuses. Les deux sœurs se réjouissaient et attendaient dans leur chambre du palais le jour où le prince déciderait de quitter Belle. « Je me demande si le palais me reviendra quand le prince aura enfin quitté Belle ? » « Euh, je te rappelle que je suis l'aînée. Le palais et le prince me reviendront tous les deux de droit. » Quand le prince Richard essaya de réparer les touches du clavier cassé, il remarqua un flacon de potion vide au pied du piano. « Hein ? Oh non ! Ce flacon, est-ce que c'est… » En ramassant le flacon, il comprit que c'était l'œuvre de la sorcière Rosa. Sans attendre, il enfourcha son cheval et se mit en route pour le château de la sorcière. Les portes du château s'ouvrirent brusquement et le prince Richard entra. « Qu'est-ce que tu as contre nous, sorcière ? Pourquoi avoir jeté un sortilège à Belle ? » « Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les propres sœurs de Belle. » « Ah 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 ! » Le prince demanda à la sorcière Rosa de réparer le mal qui était fait. « J'accepte de briser le sortilège à condition que tu sois capable de me donner un moyen de retrouver ma beauté. » Le prince Richard sortit de sa poche le collier porte-bonheur qu'il avait toujours sur lui car c'était le seul souvenir qu'il avait de sa mère et le donna à la sorcière. Il lui dit que son vœu serait exaucé à condition qu'elle attende trois jours que ce soit la pleine lune. La sorcière Rosa prit le collier et le rangea dans une boîte. Elle lança un sort vers son miroir et s'adressa au prince. « Tu as ce que tu as demandé. J'ai brisé le sortilège de Belle. Mais s'il s'avère que ce collier ne fonctionne pas, prends garde à ma colère, prince. » Le prince s'empressa de rentrer au palais. Il alla voir Belle et lui raconta tout ce qui s'était passé. Belle rappela tous ceux qu'elle avait chassés et présenta ses excuses à chacun d'eux. Voyant que leur plan avait échoué, « Oh, non ! » Barbara et Bianca quittèrent le palais. La sorcière Rosa, elle, n'avait pas compris que la véritable beauté n'était pas une question d'apparence. Car quand une personne a bon cœur, la lumière de sa bonté rayonne toujours sur son visage. La belle et la bête et le collier de vœux. Ce jour-là, quelques heures avant l'apparition complète de la pleine lune, la méchante sorcière Rosa sortit le collier de vœux. Elle alla à la fenêtre et regarda le ciel. Elle attendait avec impatience de pouvoir faire un vœu. Quand la pleine lune sera entièrement visible, je pourrai faire mon vœu et je deviendrai enfin la sorcière la plus puissante de tout le pays. Pendant ce temps, Richard et Belle, le prince et la princesse du pays, se mettaient en route pour aller reprendre leur collier magique à la vilaine sorcière. Il faut faire vite, ma princesse. Nous devons arriver au château avant l'apparition de la pleine lune. Tandis que Belle et Richard traversaient la sombre forêt, un épais brouillard les enveloppa soudain. À cause du brouillard, Belle et le prince ne voyaient plus rien autour d'eux. Pris de panique, leur cheval quitta le chemin et se mit à galoper à travers la forêt. Mon prince, jusqu'où on va aller comme ça ? On ne voit rien avec ce brouillard. Un serpent qui passait par là s'enroula autour d'une des pattes du cheval. Effrayé, le pauvre cheval se mit à ruer en tous sens et faillit renverser le prince et la princesse. Calme-toi un peu ! Arrête ça ! Arrête voyons ! Calme-toi ! Mais le cheval avait trop peur du serpent et n'arrivait pas à se calmer. À force de se cabrer, il fit tomber le prince et la princesse. Le cheval s'enfuit au galop et disparut dans le brouillard. Belle et le prince Richard étaient désemparés. Ils ne pouvaient pas continuer leur traversée de la forêt dans ce brouillard. Avec ce brouillard, on ne trouvera jamais le château de la sorcière Rosa à temps. Comment faire pour l'arrêter ? Le temps était compté. La pleine lune avait déjà commencé à apparaître à travers le brouillard. Soudain, un buisson se mit à remuer étrangement. Hé ! Qui se cache là ? N'essayez pas de nous faire peur ! Belle aperçut une queue touffue noire et blanche qui dépassait. Elle tendit la main pour la toucher quand un sconce sauta sur elle. Euh... Ne touchez pas ma queue. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez dans cette sombre forêt ? Mais c'est un sconce ! C'est pas vrai ! On a intérêt à garder notre nez bouché ! Oh ! Mais non ! Je n'aimais une mauvaise odeur que quand je dois me défendre. Ha ! Le prince et Belle poussèrent un soupir de soulagement. Ah ! Mon cher petit sconce, il faut qu'on se rende rapidement au palais où vit la sorcière Rosa. Mais on a perdu notre chemin à cause du brouillard. Tu pourrais nous aider ? Le sconce se mit à trembler de peur en entendant le nom de la sorcière Rosa. Il se cacha dans le buisson et ressortit timidement la tête. Oh ! La sorcière Rosa ! Mais elle est méchante et dangereuse ! Belle et le prince Richard racontèrent au sconce ce qui leur était arrivé avec le collier magique. Si on n'arrive pas avant que la pleine lune soit visible, la sorcière Rosa deviendra encore plus puissante qu'aujourd'hui ! Alors le sconce accepta de les aider. Le petit animal retrouva le chemin du château avec une telle aisance que Belle et Richard le suivirent en toute confiance. Nous y sommes. Voici le château de la sorcière Rosa. Moi, je ne vais pas entrer. Je vais vous attendre ici. Alors que Belle et le prince s'apprêtaient à entrer dans le château, une vive lueur les éblouit. C'était la lumière de la pleine lune qui était totalement découverte. Oh non ! La pleine lune est là ! À cet instant, la vilaine sorcière Rosa apparut à la fenêtre. Elle tendit le collier de vœux vers le ciel et absorba toute la lumière de la pleine lune. Les étoiles s'éteignirent une à une et la lune ne ressemblait plus qu'à une grosse pierre. Ô puissant collier de vœux ! Donne-moi toute la puissance de la pleine lune ! Je souhaite que tu fasses de moi la sorcière la plus puissante et la plus redoutée de tout notre pays ! Dès que la sorcière Rosa eut prononcé son vœu, la lumière enfermée dans le collier se déploya autour d'elle. Belle et le prince qui assistaient de loin à la scène coururent se cacher. Rosa se changea en une belle sorcière plus puissante que jamais. Sa vue était plus aiguisée et son odorat cent fois plus développé. Je sais que vous êtes là, je sens votre présence, mais vous êtes arrivés un peu trop tard ! La sorcière Rosa fit alors le vœu que Belle et le prince Richard se retrouvent enfermés dans son sous-sol. Aussitôt, ils disparurent tous les deux. Le sconce n'en croyait pas ses yeux. Oups, je crois qu'ils ont besoin d'aide. Il alla creuser un tunnel au pied du château. En poursuivant son tunnel, il arriva chez la sorcière Rosa. Ah, ça sent encore plus mauvais que moi là-dedans ! Le petit sconce vit le collier dont il lui avait parlé posé sur la table. Il s'apprêtait à prendre le collier quand la sorcière Rosa revint dans la pièce. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans mon château, dégoûtante petite chose ? Sors de chez moi immédiatement ! Allez, ouste, dehors ! Pour se protéger, le sconce tapa des pattes arrière. Il commença à émettre une mauvaise odeur qui envahit la pièce. Oh, quelle odeur infecte ! C'est épouvantable ! Alors qu'elle s'approchait pour attraper le sconce, l'odeur se fit si forte que la sorcière s'évanouit. Oh ! Profitant de l'occasion, le sconce prit le collier et descendit au sous-sol du château. C'est toi, sconce ! Le sconce passa aisément entre les barreaux de la prison et il tendit le collier à Belle. Le prince et la princesse étaient impressionnés par le courage du petit animal. Belle mit le collier autour de son cou et formula un vœu. Je souhaite que nous sortions tous les trois de cet endroit et que la sorcière Rosa, eh bien... Ah oui ! Que la sorcière se transforme en souris, mon cher collier de vœux ! Dès qu'elle eut fini de parler, ils furent tous les trois transportés dans leur palais. Mon cher sconce, on n'aurait jamais réussi notre mission sans toi. Est-ce que tu voudrais rester vivre ici avec nous dans ce palais et devenir pour toujours notre amie ? Le sconce accepta avec plaisir la proposition de Belle. Pour la première fois de sa vie, il éprouvait la joie de se sentir accueillie dans un foyer chaleureux où régnaient l'entraide et l'amitié. De son côté, Rosa, la sorcière transformée en souris, fut stupéfaite en découvrant sa nouvelle apparence dans un miroir. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! À l'aide ! Son gros chat mirmire, qui n'était au courant de rien, passa des heures à pourchasser la souris. Je suis ta maîtresse ! Enfin, je veux dire, je suis ta meilleure amie ! Laisse-moi tranquille, mirmire ! Va-t'en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada